Bon, on va commencer la séance par deux présentations. Alors, on commence par la présentation du livre de Marion Collablaise, un livre très attendu. C'est un livre qui s'intitule « L'énonciation, évolution, passage, ouverture » et il vient de paraître dans la collection Sigilla des presses universitaires de Liège. Et j'ai justement pris la parole pour la laisser ensuite à Marion, mais pour dire que nous sommes, que la collection, je parle au nom de la collection Sigilla, nous sommes tous très heureux d'avoir pu faire paraître ce livre, qui a d'ailleurs déjà été présenté hier au séminaire doctoral dirigé par Juan Alonso à l'Université Paris-Cité. Nous aurons une autre présentation de ce livre le 7 juin prochain au 54 boulevard Raspail, au HESS. Le comptoir de presse est au premier étage. Le comptoir de presse est au premier étage. Quelqu'un d'autre qui a dû ouvrir un micro ? Il faudrait que quelqu'un coupe le micro de... Heureusement, Enzo met toujours, il coupe toujours tous les micros de tout le monde à distance, oui. Bon, donc rendez-vous absolument le 7 juin après le séminaire, nous on aura notre dernière séance du séminaire le 7 juin. On terminera à 17h comme toujours et à 17h30, on se retrouvera au 54 boulevard Raspail pour la présentation du livre de Marion. Sachez aussi que c'est au comptoir de presse, là-bas toujours au 54 boulevard Raspail, que le livre peut être acheté ou bien commandé, bien sûr, auprès de votre libraire. Encore deux mots avant de laisser la parole à Marion pour vous rappeler que la collection Sigilla peut compter sur des livres très importants, sur des parutions très importantes. Je vous rappelle deux livres de Jacques Fontany, qui ont paru l'un en 2015 sur les formes de vie et l'autre sur la sémiotique du politique en 2021. La collection peut compter aussi sur un livre de Jean-François Bordran, un livre d'Anne Béillard-Gelin, un livre de Zilberberg et encore un livre d'Audrey Mouta et de Valéria De Luca. Je te laisse la parole, Marion. On peut peut-être faire circuler. Oui, 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 on peut circuler par ici. Et voilà, tu peux regarder ici, par ici. Voilà, bonjour à vous toutes, à vous tous. Donc, je dirai deux mots de cet ouvrage, donc, qui, comme Maria Giulia vient de le noter, donc, s'intitule L'énonciation, évolution, passage, ouverture. L'énonciation, évidemment. J'essaye de montrer que la question de l'énonciation est toujours d'actualité, du moins dans l'espace francophone, tout en continuant, à mes yeux, à opposer des points de résistance, notamment parce que la sémiotique accueille plusieurs théories de l'énonciation. Oui, il y a une personne qui s'est connectée. Notamment celle de Jacques Fontany, qui considère l'énonciation comme un métalangage, celle de Jean-Claude Coquet, qui cherche à surmonter la séparation entre l'énonciation et l'énoncé à travers une approche phénoménologique du langage. Celle de Jean-François Bordon, qui propose une définition de l'énonciation comme prise. « La langue doit prendre sens, prendre sens, dit-il. » Il en va de même pour la chair percevante dans une perception. Je fais également dialoguer dans cet ouvrage, ou du moins interagir, la sémiotique et les théories linguistiques de l'énonciation, la philosophie et plus lointainement, l'anthropologie. Alors, évolution, je propose une vue d'ensemble des inflexions majeures que la notion inconnue dans l'espace francophone depuis au moins les années 60, plus particulièrement, bien sûr, en sémiotique, crématienne, post-crématienne. Je cible des moments clés de son développement. Par exemple, en sémiotique, le déplacement de l'attention de l'énonciation énoncée à l'énonciation vivante en acte. Je me demande en quoi l'énonciation peut-elle-même être conçue comme une pratique, comme un cours d'action ouvert déterminant les conditions énonciatives et gérant les modalités du déploiement d'un régime sémiotique. Et dans mon livre, je considère principalement le régime sémiotique associé au texte. En passage, j'essaie de contribuer au développement de la notion d'énonciation en mettant l'accent sur les passages, les traversées de couches de sens, les transitions, les stabilisations, les déstabilisations, les traductibilités. Toute une partie est consacrée aux réénonciations et je cible cet aspect de la traversée à travers la notion de trans-énonciation. Et puis, je propose évidemment un certain nombre de parcours. Donc, comment revoir la question, par exemple, des marques textuelles à travers la notion de science, comment constituer une typologie des instances d'énonciation, en questionnant la notion de déicticité, de centre déictique sur de nouveaux frais. Donc, au profit peut-être d'une déicticité plus diffuse, voire de son dépassement. Et puis, j'aborde le processus de la textualisation dans une perspective que j'aimerais dynamiciste en montrant en quoi elle manifeste des choix énonciatifs opérés à différents niveaux de pertinence. Enfin, donc, tout au long de l'ouvrage, je mets les hypothèses à l'épreuve d'études de cas, textes littéraires, énoncés syncrétiques, tableaux, collages, œuvres nano-artistiques, un vidéoclip des écrits littéraires sur papier imitant les catégories de l'hypertextualité avec Éric Sada. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, Marion. C'était une présentation très exhaustive. On a très envie de lire ton texte ou relire. Alors, une deuxième annonce, et puis on va, de manière définitive, laisser la parole à Marion pour son intervention. Je vous fais passer, je fais circuler un appel que j'ai aussi distribué il y a deux jours, un appel pour le treizième congrès de l'Association internationale des sémiocytiques visuelles, qui hébergera son treizième congrès, justement, à l'Université de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, du 28 au 30 septembre prochain. Les appels pour les propositions de panel et pour les propositions individuelles sont ouvertes, et on espère que vous serez intéressés à réfléchir à des propositions. La thématique, c'est sémiotique visuelle et agentivité, notamment, qu'est-ce que fait l'image au niveau social, mais aussi au niveau de la perception humaine, et donc tous les pouvoirs de l'image sur nous et sur l'environnement. Et oui, on espère vraiment que vous participeriez. La soumission pour les panels, pour rendre une proposition de panel, c'est le 7 mai. Pour les propositions individuelles, c'est le 15 mai. On a déjà nos conférenciers pléniers, qui sont d'ailleurs Susanne Eichner, José-Henri Kéfinol, Jacques Fontani, Sean Gallagher, Jean-Marie Klinkenberg, Alexandra Muratidou, Morten Tonnesen et Jordan Slaper. Je fais circuler. Merci de l'attention et je passe la parole à Juan. La présentation de Marion a été déjà presque faite, mais je tenais à finir que Marion Polatis est professeure émérite de linguistique et sémiotique et de l'université de Saint-Germain, qui a dirigé et co-dirigé de trois membres ouvrages, en fait, un petit titre, « Signe et ceci sonore », « L'inéspective d'aujourd'hui », « Le centre de la métamorphose », « Cognitive et le formato », Donc, je pense que ce n'est pas besoin de présenter l'aventure, Marion. On a déjà parlé de ce dernier endroit très important, donc, exactement, comme je vous rappelle, Marie-Julie, nous avons parlé hier de l'article électorale, donc on a vu découvrir la richesse de ce travail. Et aujourd'hui, on va nous parler de réseau et maillage, formes d'organisation et modes de pensée. Merci beaucoup, Marion, à toi. Merci beaucoup, Juan. Merci, Maria Thulia. Alors, en quoi le réseau modélise-t-il, je cite l'argumentaire de cette année, un parcours théorique, une méthodologie, une suite d'opérations, des relations entre des positions, un système ? En quoi produit-il des formes ? Et en quoi est-il iconisable, ajouterais-je, élargissant l'imagination à travers une relation entre la pensée et la corporealité ? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles mon exposé d'aujourd'hui essaiera d'apporter des réponses. Étudier le réseau, c'est d'emblée relever un défi, tant la situation est complexe, en raison déjà du fait que le Lexem réseau à la fois renvoie à une réalité, par exemple le réseau ferroviaire, et à des modalités de représentation ou de présentation, de modélisation en tout cas. Le réseau constitue un modèle, somme doute banal, pour la représentation ou présentation du monde, mais aussi un modèle épistémologique permettant la compréhension de celui-ci. Ainsi, pour Wittgenstein, dans le Tractatus, si la mécanique newtonienne, je cite, « uniformise la description du monde », on peut envisager différents types de réseaux, un quadrillage fin, dit-il, ou un réseau à mailles triangulaires. Il ajoute, « aux différents réseaux correspondent différents systèmes de description du monde et de construction de monde », ajouterais-je, plus ou moins en accord avec ce qui est là. D'où l'idée d'une certaine variation, qui ne surcroît peut rendre compte moins de ce qui est, vrai, que des tas de choses possibles, qu'il s'agit de présenter, de montrer, et je renvoie encore à Wittgenstein. Dira-t-on donc que la théorie scientifique, par exemple, opère-t-elle un filet, en accord avec l'étymologie de réseau, rézel, mari de France au XIIe siècle, donne rézeuil, en ancien français, du latin rétulus, diminutif de rétis, filet, qui a également produit ré. Ce qui, dès le départ, confère au réseau un ancrage anthropologique et ethnologique. Pour André-le-Roy-Gourand, le filet constitue une des techniques essentielles de préhension, par opposition aux techniques de percussion. Mais ce qui peut aussi induire l'idée que le réseau capture, voire emprisonne, le filet du pêcheur. Quelle est sa symbolique ? S'agit-il de produire l'impression d'un tout strictement organisé, gouverné par une forme de totalité stabilisée ? Ou au contraire, le réseau est-il habité par le mouvement, toujours prêt à produire des ruptures, à déborder de toutes parts ? Dans ce cas, présume-t-il des flux ? Est-il porté par une configuration sous-jacente ? Avant toute, stabilisation réseautique ? Celle-ci est-elle à jamais précaire ? Ces questions seront centrales. Alors, une deuxième difficulté réside dans le nombre considérable des sollicitations du concept dans des domaines variés. Au moins la biologie, les neurosciences, les mathématiques, l'architecture, l'informatique, les télécommunications, les sciences sociales, bien sûr. On peut tenter une définition liminaire. 1. Il s'agit à chaque fois de rendre compte d'une prolifération d'éléments ou de données hétérogènes. On sait ainsi que la notion de réseau s'est imposée pour rendre compte de mécanismes complexes entre des acteurs hétérogènes, faisant interagir, par exemple, des laboratoires de recherche, des formes et des consommateurs, comme le souligne Michel Calon et Ali dans Réseau et Coordination en 1999. Et puis, deuxième aspect, ces éléments s'organisent le long de lignes, s'entrecroisant et formant des nœuds. Ou encore, les arcs sont agencés structurellement de différentes manières en produisant des mailles. Sans doute la géographie s'érige-t-elle en modèles des différentes sciences, dans la mesure où elle souligne la nature éminemment spatiale du réseau. Mais le domaine de l'art n'est pas en reste. J'espère que nous aurons le temps de le voir ensemble. Qu'en est-il de la linguistique et la sémiotique ? Les représentations en arbre, ça ne marche pas. Voilà. Les représentations en arbre en linguistique sont évidemment courantes, les schémas syntagmatiques, les schémas en arbre. Tournons-nous vers le texte qui partage avec le réseau une étymologie commune, pourtant l'approche du texte est volontiers descendante, soumise au principe de la décomposition binaire, hiérarchisante, comme l'atteste ce schéma des liages textuels, selon Michel Adam. Nous savons que la réticularisation, pour sa part, passe au premier plan avec les nouvelles textualités, et la notion de réseau peut bien sûr affleurer ailleurs, par exemple dans le numéro de Semaine de 2007, intitulé « Linguistique et poésie, le poème et ses réseaux ». Le réseau permet alors d'établir le lien entre une perspective structuraliste interne au texte et une perspective externe qui branche le poème, d'une part sur la production et la réception, et d'autre part sur les modalités historiques, intertextuelles, etc. Plus sémiotiquement, le réseau est pensé par Claude Silbobert dans la perspective yemslevienne, je lui cède la parole, « En un mot, dit-il, d'après l'analyse par dimension, les sous-catégories forment un réseau, d'après l'analyse par subdivision, les sous-catégories forment une hiérarchie ». Le réseau est-il hissé au rang de concepts sémiotiques à proprement parler ? Il est absent des dictionnaires. Ce qui n'empêche pas les sémioticiens d'envisager un réseau d'isotopie, je renvoie à Fontani, pratique sémiotique, ou encore le réseau des formes de vie qui habitent ce que Anna-Marie à la Rousseau appelle un sujet plus agi qu'agent. Surtout, le réseau de propriétés entre dans la définition de l'individu dans l'ouvrage de Jacques Fontani intitulé « Ensemble ». Selon lui, l'individu est envisagé dans le confucianisme comme une sorte d'accident des avatars du collectif, un point d'intersection dans un réseau d'appartenance, famille, clan, ethnie. En même temps, significativement, la notion d'acteur réseau, bien connue et que j'ai choisi de ne pas traiter ici le temps m'étant compté, est dit par Jacques Fontani insuffisante tant qu'on n'a pas étudié les types d'agencements, les modalités de la consolidation, mais aussi de l'affaiblissement, voire de l'affondrement du réseau. Les réseaux de la Tour ont bien sûr fait l'objet de beaucoup de descriptions sémiotiques. Après ces quelques aperçus ponctuels, considérons un champ de questionnement en trois points. Premièrement, dans quelle mesure le réseau propose-t-il un mode d'ordonnancement des connaissances alternatifs par rapport à l'arbre, représentation archétypale de la réflexion en Occident, selon Deleuze et Gutari, qui serait au service des arts de la mémoire. Le réseau peut-il gérer des complexités qui peut-être résistent en raison d'une hétérogénéité et d'un composite défiant la systématicité ? Le réseau serait-il favorable à une différenciation infinie au contact d'une logique que dans certains cas on peut dire tourbillonnaire ? Pour le formuler également autrement, comprend-il non seulement des possibles mais encore des potentialités garantes d'une créativité incessante ? À l'inverse du modèle narratif par exemple, qui organise des étapes linéairement et vectorise la progression fermement. Si le réseau des réseaux constitue une structure ultime au sens où l'entend Umberto Eco, il ne peut être défini, je le cite, ni emprisonné. En effet, d'après Eco, l'ultime structure est celle qui, cachée et insaisissable, non structurée, engendre de nouvelles manifestations. D'un point de vue un peu différent, cette question concerne l'articulation de l'ordre et du désordre, la possibilité, la nécessité, d'un ordre englobant et d'une forme de totalisation mais aussi la fécondité du désordre. Il s'agira de vérifier la pertinence de l'expression désordre ordonné, bref, de se demander dans quelle mesure le réseau fait surgir un événement du désordre des possibles qu'est le chaos. Grâce à un crible dit Deleuze. Deuxième point, Eco ajoute que la structure ultime est évoquée à travers un usage poétique du langage auquel il associe une composante affective. En effet, dans quelle mesure le réseau peut-il se charger d'une expressivité échappante aux logos, aux conventions, aux codes du langage symbolique ? On notera que selon Parochia, le réseau est incarné et concret par opposition au graphe. Troisième point, dans ce cas, le réseau serait-il une image qui, nous dit Bordron, ne prédique pas mais compose ? D'une part, est-ce sur ce des bases méréologiques que des localités peuvent échanger avec des globalités, le réseau garantissant le flux du sens ? Et quel est alors le rôle joué par les concrétions que constituent les nœuds ? D'autre part, si le réseau revêt plusieurs formes, permet-il également de remonter vers la restitution de morphologies traversées par des forces cohésives et dispersives, concordantes et discordantes, voire vers des esquisses organisationnelles de type configurationnel qui rendent toute totalisation problématique ? Mon exposé se déclinera en trois parties, d'abord mettant le réseau en regard avec l'arbre et m'interrogeant sur les visions du monde dont il témoigne l'un et l'autre, je mettrai en avant sa capacité à donner une forme de manifestation à la complexité et à la connectivité. Ensuite, je focaliserai mon attention sur un type de réseau, le réseau que je dis vivant, en m'appuyant pour l'essentiel sur les travaux de Deleuze et Gutari avant de me tourner plus brièvement vers Ingold et Bruno Latou. Enfin, dans un troisième temps, je me demanderai en quoi le réseau peut faire art et ce que l'art fait au réseau. L'arbre ou la racine inspire une triste image de la pensée qui ne cesse d'imiter le multiple à partir d'une unité supérieure de centre ou de segment. On connaît la critique virulente de l'arbre à laquelle se sont livrés Deleuze et Gutari dans mille plateaux. La domination de l'arbre en Occident, axiologiquement non neutre, aurait touché tant la biologie que l'anatomie, la gnoseologie que la théologie, l'anthologie et la philosophie tout entière. Le fondement racine, disent Deleuze et Gutari, Grund, roots and foundations. Et l'on se souvient comme en écho à ses remarques de l'usage que Descartes fait de la métaphore de l'arbre, ainsi toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences. Pour mieux mettre en évidence les dissimilarités entre l'arbre et le réseau, on peut ajouter que l'image de l'arbre philosophique remonte à la philosophie ancienne, elle s'inspirerait notamment de Sinek et que Descartes manifeste de l'intérêt pour le scientifique-philosophe Francis Bacon qui dans « Du progrès et de la promotion des savoirs » en 1605 propose une organisation du savoir du général au particulier en divisant la compréhension humaine en trois parties l'histoire pour sa mémoire, la poésie pour son imagination et la philosophie pour sa raison. Ni Descartes ni Bey que nous ont proposé de représentation sous forme d'art. On peut rappeler cette source d'inspiration que constituent les tableaux accomplis de tous les arts libéraux de Savigny en 1587 qu'on sera créé à la rationalisation des connaissances ou encore enjambant les siècles à partir d'Aristote et des catégories comme somme des théorisations philosophiques et base des classifications scientifiques ultérieures. On peut passer par Porphyre de Tyr et sa reformulation de la théorie d'Aristote en cinq classes décisives comme en témoigne ce qui sera connu sous l'étiquette « arbre de Porphyre » et représenté sous cette forme à la Renaissance avec ses couches, ses trois colonnes de mots, ses divisions binaires et ses dérivations à partir de la substance « genus suprême ». On peut considérer le moine et poète Joachim de Fiore, notamment l'arbre des deux avants, l'hiber figurarum, cette illustration se construit autour des personnages des institutions de l'histoire chrétienne avec Adam, Jacob, Osia, le prophète et Jésus-Christ deux fois au centre de l'image. Enfin, et sans prétendre à aucune exhaustivité, je mentionne Arbor Scientiae d'après Raymond Lull 1515 avec ses 16 branches dans la partie supérieure de l'arbre qui représentent les domaines de la science et qui sont reprises sous forme d'arbre à part entière dans le livre. Pareil que Descartes et Francis Bacon s'en sont inspirés. On le voit, ces arbres revêtent des formes différentes au fil des siècles depuis les Sumériens, depuis les représentations de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans les livres de la Genèse, par exemple, par Durer, qu'ils intègrent ou non la variable du temps à l'instar de l'arbre de vie de Darwin qui s'inscrit dans une lignée depuis Aristote, Leibniz et Linné, ou de la représentation en pain parasol d'Ernst Heckel en 1874 consacrée au sol vertébré où la position verticale signifie la chronologie. Je trouve ça intéressant. Attendez, voilà. D'un point de vue sémiotique, l'intéressant, c'est que ces arbres visent à des degrés divers à rendre compte de manière exhaustive d'une somme de connaissances, volonté de totalisation sans reste ni résidu qui pour beaucoup ne serait que l'autre face d'un ordre du monde ou de la perfection divine. Il s'agisse de l'arbre de vie, de l'arbre de la connaissance, de l'arbre phylogénétique, les éléments sont isolés, strictement répertoriés, par exemple en fonction de propriétés jugées immuables, classées selon un système de disjonction et de dépendance disposées par un autre ordonnance en fonction d'un but. Ainsi, l'évolutionniste Heckel considère l'homme comme l'étape ultime de l'évolution. L'arbre traditionnel est orienté, unidirectionnel, il appelle traditionnellement la décomposition, la réduction du connaissable à ce qui peut être abstrait du concret, réduit, mesuré, quantifié, selon l'axiome de Galilée et des guerres parlera de l'essence dévorante du calcul. C'est souligné l'adéquation de l'arborescence avec une pensée simplifiante au sens où l'entend par exemple Warren Weaver compte en 1948 dans un article intitulé « Science et complexité » et conçoit une première période, XVIe au XIXe siècle, placée sous le signe des problèmes de simplicité avec un nombre de variables restreint, une deuxième période, première moitié du XXe siècle, caractérisée par des problèmes de complexité désorganisés, dit-il, le nombre des variables interagissant de manière aléatoire, voire chaotique, et ce nombre est croissant, avant la dernière période, celle de la deuxième moitié du XXe siècle qui est propise à ce qu'il appelle les problèmes de complexité organisée. Quelles sont alors les exigences auxquelles les réseaux souhaitent satisfaire s'il s'agit de penser non seulement la complexité mais la complexité organisée ? C'est en réponse à la crise de la notion cartésienne de la nature simple et absolue, en réponse à la crise de l'ordre, de la séparation, de la logique, de la réduction, simplifiant beaucoup et avançant à grands pas, je dirais que c'est alors affronter l'incertitude, la contingence, le cachet, le non-déterminisme, l'association de contradictions, par exemple avec le théorème d'indécidibilité de Gödel en 1931. C'est-à-dire affronter le hasard, les aléas, voire le désordre, mais aussi de donner les moyens de concilier l'ordre avec le désordre et, étape ultime, de dépasser cette antinomie. Ainsi, Edgar Morin propose la dialectique ordre, désordre, organisation. Aussi est-il significatif que d'après Wendy Tune, networks dissolve postmodern disorientation. La question de l'ordre et du désordre du réseau comme structure et de l'événement affectant la structure, comme l'a aussi montré Alessandro Sarti ici-même, sera centrale. Dans ce contexte tourné vers la tour, en relisant en particulier Paris-Ville invisible de 1998, c'est se donner les moyens de s'affranchir des hiérarchies de catégorie et du point de vue surplombant au profit des assemblages de ce qui est, je le cite, relié ou séparé, agrégé ou désagrégé. Et au profit du cheminement que ces associations présupposent. J'y reviendrai. Enfin, avant de dégager les propriétés du réseau vivant, sans doute faut-il éviter un triple écueil. Il serait erroné de dire que le réseau relaie l'arbre au XXe siècle en s'imposant contre lui comme à une forme de représentation et un mode de pensée désuet. Déjà parce que ce serait négliger l'historique du réseau, ainsi le fait que la première utilisation du réseau pour l'analyse mathématique remonte à Léonard Euler en 1735. Le problème mathématique qui s'opposait à lui était le suivant. Comment traverser les sept ponts de Königsberg sans passer deux fois par le même ? Plus largement, se rappelant que le réseau renvoie à la technique du tissage dès l'Antiquité, on peut, avec Pierre Musseau, distinguer trois moments successifs. Premier moment, le moment biométaphysique des origines mythologiques à Descartes qui, entre autres, voit se développer l'idée que le réseau est lié au corps comme agencement de flux et de tissus ou plus spécifiquement au cerveau. Ainsi, Descartes appelle dans Traité de l'Homme à concevoir sa superficie, je le cite, comme un réseau où l'acier épais est pressé dont toutes les mailles sont autant de tuyaux où les esprits animaux peuvent entrer. Il serait intéressant de mettre en regard une telle analogie avec le diagramme de phrenologie de depuis en 1883. Je noterai en passant que cette conception du réseau pêche, selon Ingold, par une logique de l'inversion qui situe au sein des organismes séparés de l'environnement, ce qui, d'après lui, résulte des relations avec l'environnement. Le deuxième moment est biologico-politique avec, entre autres, Diderot, qui, dans Rêve de d'Alembert, met en scène un médecin considérant le corps comme un réseau qui se forme, dit-il, s'accroît, s'étend, jette une multiplicité de fils imperceptibles. J'ajouterai qu'en recourant à l'index aux tables lexicales et en multipliant les renvois, Diderot annonce dans son discours préliminaire de l'encyclopédie en 1751, la transition vers des structures plus souples, plus modulables, qui prévoient du battement, contre le cloisonnement hiérarchique avec un sommet et contre les enchaînements linéaires de Descartes. Je reproduis ici le système figuré des connaissances humaines d'après l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Si les aspirations universalisantes sont bien présentes, l'accent est mis sur les liaisons en tous sens, je cite, sur une prolifération des relations, une mobilité supérieure qui, mutatis mutamdis, peut préfigurer l'hypertextualité. Ensuite, à cheval sur les 18e et les 19e siècles, Saint-Simon distingue un système social féodal-militaire et un système permettant la circulation des flux. Je renvoie à l'analogie sans argent et à l'idée d'une association universelle comme semi-utopie sociale sur la base d'une utopie technologique. Le réseau pour Saint-Simon comprenait ainsi une dimension à la fois économique, sociale et épistémologique. Enfin, le troisième moment, selon Musso, est appelé bio-écologique. Grâce à l'ordinateur, le réseau devient, rappelle Musso, une autre auto-organisation égalitaire, un organisme réticulaire planétaire ou du moins telle est l'utopie sociale qui y aurait reliée la panthopie selon Michel Serres dans la Légende des anges en 1994 au profit d'une intelligence collective. J'ai parlé de trois écueils. Il y en a un deuxième. Dire que le réseau chasse l'arbre, c'est ignorer toutes les formes hybrides, celles par exemple du réseau arborescent avec une hiérarchisation. Le réseau peut être orienté, écrit par Okia, pour ne pas parler de systèmes hiérarchisés. D'ailleurs, Deleuze et Gutari ont pu noter dans Rhizome qu'il y a des nœuds d'arborescence dans les rhizomes, des poussées rhizomatiques dans les racines. On constate une même hybridation dans The Net of Life par exemple ou encore et à l'inverse avec la sculpture Le buisson du vivant exposé au musée des confluences de Lyon en 2014 où les trois lobes représentent les bactéries, les archées et les eucariotes. Et ce buisson ardent me semble-t-il a des affinités organisationnelles avec le réseau. Il peut être intéressant de rappeler ici ce que Claudio Paolici met en évidence dans un article de 2021, à savoir que ECHO à la fois développe la notion d'aventure du rhizome, notamment dans la fiction, et localement tente à rendre compte de l'ordre du tout où trouve sa place à travers une représentation arborescente hiérarchisée. Pour ma part, j'essaierai de défendre l'idée que le réseau hiérarchisé correspond à un état déterminé terminatif du réseau dont il est possible de retracer la genèse. Enfin, le dernier écueil, il ne convient pas d'adopter un point de vue essentialiste du réseau, mais plutôt d'être sensible à des mutations, des métamorphoses. S'il y a différents stades réseautiques, comme j'essayerai de le montrer, voire différents types de réseaux, je focaliserai mon attention dans ce qui suit sur ce que j'appellerais donc le réseau vivant. Le réseau vivant qui opère le lien, me semble-t-il, entre la structure et son affondrement, la structure, au-delà aussi de toute opposition codique. Pour commencer, demandons-nous sur quelles conditions et avec quelles conséquences la sémiotique gagne à concevoir le réseau vivant comme un rhizome interconnectant une multiplicité d'éléments hétérogènes et comme un diagramme. Lui particulièrement, le réseau apparaît-il comme une forme avec une composition interne qui obéit des règles, des régularités, des patterns avec un contour décidant d'un extérieur et d'un intérieur. Comme une forme qui bénéficie d'une certaine stabilité mais qui s'expose aussi à des déformations. Quels sont alors les facteurs externes et internes qui agissent sur elles ? Enfin, en quoi le réseau repose-t-il souterrainement sur un autre type d'organisation qu'avec Peelogy-Basso on peut appeler configuration ? Mon premier point donc, vers une totalisation possible, impossible ? Ce qui est premier, c'est une relationnalité généralisée. Selon un principe méréologique, le réseau qui prend forme fait composer des parties avec d'autres parties avec une totalité selon un régime de solidarité interne. Prenons comme exemple d'une pluralisation et d'une intégration dans un tout les relations dans la carte PETA-UTS 2003 qui donnent à voir 1548 protéines formant 2358 interactions dans la levure. Le réseau n'est vivant que s'il préserve les possibilités de surgissement inhérentes à la connectivité et à une certaine hétérogénéité tout en contrant le débordement incontrôlé qui éprouverait les limites du faire sens. Pour le dire avec Jean-François Bordron, je renvoie à un article de 2009, le réseau ne paraît pas emprunter la forme de ce qu'il appelle une configuration ainsi du banc de poisson formant, je cite, un tout dont aucune des parties n'a une partie commune avec une autre. En revanche, il pourrait être l'ordre de l'architecture de la totalité dont chaque partie possède une partie commune avec les autres. Plutôt que d'emprunter la structure de l'agglomération de cette, je cite toujours, totalité dont une partie possède une partie commune avec toutes les autres. Il semblerait bien que le réseau vivant ne puisse satisfaire à la contrainte du lien unique. Ou encore, je propose de mettre sous le signe moins de la totalité intégrale qui, à l'instar de l'agglomération, serait hiérarchisée, moins de l'unité partitive qui pourrait traduire une prolifération d'éléments à défaut d'une vraie cohésion interne, moins de l'unité intégrale qui favoriserait l'autonomisation des composantes et le surgissement de singularité que de la totalité partitive qui donne du battement et installant une bifacialité, une relation de vis-à-vis ou de face-à-face, autorise les passages d'un côté du bord et de l'autre. La productivité du réseau pourrait être écrue par ce qui se passe entre les réseaux, à l'entre-deux des réseaux et je renvoie à percolation parue sous la direction de Noël Bat en 1998. C'est-à-dire, dirais-je, quand on tend tantôt vers un des noyaux ou un des réseaux, tantôt vers l'autre dans un mouvement oscillatoire qui refuse toute fixation. Ni l'un ni l'autre ou l'un et l'autre, terme complexe qui réclame un balancement infini. Il me semble que la réflexion gagne ici à introduire la notion de l'usine de pli. Le pli est toujours, je cite, entre deux plis et cet entre-deux plis semble passer partout, entre les corps inorganiques et les organismes, etc. Mon hypothèse est que cet entre-deux plis, entre-deux du pli et le type de fluidification et de fluctuation occasionnées se retrouvent au sein même du réseau vivant et à l'entre-deux des réseaux. Mon deuxième point est intitulé « La déformabilité du réseau et sa mobilité interne ». En quoi le mouvement oscillatoire va-t-il de pair avec la déformabilité du réseau ? Donc, en vertu de quels aménagements du réseau peut-on dépasser l'idée de sa fixité apparente ? Et aussi en quoi la mobilité interne explique-t-elle sa capacité à provoquer des agencements inédits, à générer des formes mutantes, voire à produire des effets qui ne tiennent plus de la simple déformation du réseau, la structure pouvant éventuellement résorber les chocs, mais qui affectent cette structure elle-même, par exemple dans le cas d'une explosion. Pierre Arnoux, qui travaille à l'Université d'Aix-Marseille sur les objets mathématiques concrets et sensibles, et Edmund Harris de l'Université de l'Arkansas, qui souhaite combiner art et mathématiques, dégage différents types de déformations possibles, par exemple à travers des rotations, des agrandissements, le réseau, et ce point me semble particulièrement intéressant, retrouvant à chaque fois sa forme initiale. Alors, j'en retiens quatre. Un, les points glissent parallèlement à une ligne vers la droite et vers la gauche, la vitesse étant proportionnelle à la distance parcourue la hauteur. Les points de l'axe horizontal ne bougent pas et les autres disparaissent à l'infini vers la droite ou la gauche. Dans le cas d'un pavage du plan, le réseau peut prendre la forme d'un parallélogramme avec la même hauteur, la même surface, mais de manière de plus en plus inclinée. Troisièmement, on peut faire une rotation comme les étoiles tournant autour de l'étoile polaire, les formes peuvent se changer en ellipse. Et finalement, on peut écraser le réseau en un sens et le laisser s'étendre en un autre, hyperbole, avec pour toutes ces déformations un retour à la position initiale après un certain temps. Il me semble qu'on peut distinguer deux cas de figures différents. Dans le premier cas, les points ne sont pas connectés, ils sont libres, apparaissants, disparaissants, même si les points sur la ligne horizontale ne bougent pas. Dans le deuxième cas, les déformations s'opèrent au sein d'un pavage. Je dirais que dans le premier cas, on insiste à des changements par addition ou soustraction d'éléments sans que la structure d'ensemble soit durablement affectée. Dans le deuxième, il s'agit de métamorphoses de formes dans un cadre qui demeure le même. Si la déformation produit de nouvelles formes par parallélogrammes, ellipse, hyperbole, il n'y a pas à proprement parler de création des liaisons inédites à travers l'ajout ou la suppression de points ni de modifications permanentes. Le réseau retrouve finalement sa forme initiale. Il s'agit d'inventorier des possibles dans un cadre donné avec les éléments dont on dispose. Peut-on s'en contenter ? Une telle déformation n'était pas toujours une reformation, une remise en place ? On revient à l'ordre premier et à l'emplacement originel retrouvé à partir des combinaisons qui ne correspondent pas à des agencements au sens de l'illusion du terme, qui tiennent parfaitement dans les limites données, sans aucun débordement, sans véritable puissance créatrice. La question est celle du système autopoétique et de la capacité du réseau à produire quelque chose d'autre que soi-même. Dans ce cas, comment penser le réseau vivant performant qui réinvente des produits du nouveau qui créent des rapports originaux en déviant du chemin pré-tracé et calculable d'avance, en déroutant contre toute prévisibilité ? Comment penser l'événement producteur de singularité d'un nouvel ordre qui n'est ni retour à une situation antérieure identique, ni crise se ramenant à un dysfonctionnement perturbateur qui ne confirmerait au fond que l'ordre antérieur ? En d'autres termes, comment dépasser le niveau du pattern comme matrice de réarrangement à partir de différences au profit du saut de l'imprévu ? Comment dépasser la restructuration et le code au sens où l'entend par exemple écho au profit de ce qu'Alessandro Sarti a appelé une explosion ? En particulier, il faut se demander comment l'événement qu'on imagine ponctuel peut concerner le réseau tout entier. Sans doute faut-il envisager un double événement, l'événement obtenu à la suite d'une intensification en vertu d'une logique implicative et l'événement qui survient brusquement par un effet de rupture logique concessive selon Zilbaberg. D'une part, Isabelle Choquet note que l'événement mais aussi tout-être, dit-elle, devient un réseau pour une concrécence, ce qui peut, selon elle, éclairer la notion d'intelligence collective. D'autre part, il faudra se demander en quoi le réseau comprend des moments de bascule, d'affondrement d'une structure, d'expressivité forte aussi, où fondamentalement, les règles changent. Nous avons vu qu'Echo parle de l'ultime structure qui est non structurée. Nous dépassons le niveau de la structure pour un réseau qui, à l'insteur de Finnegan's Wake, nous dit Echo, correspond à un univers s'étendant à tout jamais et proliférant tout en gardant un ordre. Creusons davantage l'idée de la déformation à travers le réseau carte, qui, selon Deleuze et Gutari, est une expérimentation en prise sur le réel. De fait, note Deleuze dans un nouveau cartographe en 1986, nous avons affaire à une superposition de cartes, la carte tirée est mobile à chaque fois, différente. Je retiens non seulement l'idée de déformations multiples et variées, qui peuvent porter atteinte de la cohésion à la cohérence interne, la carte peut être déchirée, amputation de parties, modifiée, en fonction aussi des colocations avec d'autres cartes et des contextes auxquels la carte doit s'ajuster, mais encore celle d'un ensemble de variantes, soit successives, saisissables selon une syntagmatique, soit superposables sur l'axe paradigmatique, créant une profondeur, une dimension proprement dialogique. Le dialogisme qui pourvoit le réseau d'une épaisseur d'une stratification interne est alors compatible avec l'idée du rhizome agissant souterrainement. Cependant, la question des facteurs responsables au sein même du réseau de la mise en mouvement et celle du pourquoi de la génération d'éléments nouveaux reste encore pendante. Continuons donc. Pour commencer, adoptons le point de vue de la production. Si nous admettons que le réseau vivant est non seulement rhizomatique mais diagrammatique, on peut avec Gilles Châtelet lier le virtuel et le geste. Le geste, dirais-je, est traçage d'inscriptions multilinéaires dans le respect d'une composition mouvante qui allie l'axe de l'espace avec l'axe du temps. L'on franchit un pas en ajoutant que plutôt que de représenter un réel déjà donné, le geste permet, je cite Carlos Lobo, d'habiter le diagramme, d'y séjourner pour y ressaisir les actes constitutifs qui ont conduit au tracé de formes partielles de conscience et de temporalisation et permis de donner sens aux marques apposées le long de ces tracés. Comment capter la constitution du diagramme ? En considérant que les points reliés ne sont pas préexistants mais en train de se former à travers les mises en relation qui actualisent certaines virtualités ou potentialités. Trônons-nous vers Tim Ingold pour argumenter cette position. Désormais, il s'agit d'étudier la fabrication d'une forme méticulaire grâce au fer et d'en faire l'expérience vive. Opposons donc avec Ingold le réseau tel qu'il est conçu en télécommunication au maillage meshwork ou texture. Le premier avec ses connecteurs reliant entre eux des points déjà donnés et rapprochés du transport. Le deuxième avec son enchevêtrement de pistes et de lignes permet de suivre un trajet où, dirais-je, les points surgissent au fur et à mesure. C'est en cela que le réseau maillage me paraît opérable, c'est-à-dire peut-être traversé en prenant forme progressivement. Le réseau n'existe-t-il qu'en tant qu'il est traversé ? Fait-il exister celui ou ceux qui le traversent comme conjointement ? Mobilisons aussi un autre cadre théorique, plus anthropologico-sociologique et philosophique. Cette traversée est fondatrice, me semble-t-elle, d'un ensemble d'acteurs au sens latourien du terme qui s'abonnent, je cite, en prélevant des traces disponibles jugées pertinentes. L'acteur dans ce cas ne s'inscrit pas dans un champ déjà constitué puisqu'il est traversé de part en part. Son moi, je cite, n'est donc ni un individu, ni une force, ni une marionnette, mais plutôt le fil qui relie ses capsules successives de moi anticipée et formatée par d'autres. Lui aussi, comme tout le reste du monde social, circule. On pourrait dire que le jeu est fait par le réseau qu'il traverse. Et la tour de souligner les limites la notion de réseau, même de celle d'acteur réseau, si du moins on conserve le cadre fourni par une théorie de l'action. Il les substitue le réseau d'attachement. Dans l'article « Facture-fracture » de la notion de réseau à celle d'attachement, la tour s'intéresse à la multitude de ce qui fait agir, toutes les mises en mouvement, dit-il, dépendent de la nature des attachements et de la capacité qu'on leur reconnaît de faire ou non exister les sujets qui leur sont attachés. Il définit ainsi une sociologie de fétiche, de moyens, des médiations, les attachements étant capables de faire faire, pour paraphraser la tour, « Je suis écrit par ce que j'écris, je suis traversé par ce que je traverse. » J'ajouterai que le « moi » fait bouger le réseau en le traversant, qu'il le fait exister du même coup d'une certaine manière provisoire et qu'il est fait exister en retour. Une piste intéressante à creuser que j'ai choisi de ne pas tracer davantage, le temps m'étant en compter, est celle de l'instance d'énonciation ayant une existence réseautique, plus exactement celle du réseau d'instance. Je renvoie là encore à la tour, par exemple, ce réseau comprend Einstein, mais aussi l'institution où il travaille, la recherche scientifique en général. Je renvoie à l'article de Maria Giulia, Bruno Latour et la sémiotique de l'énonciation, fondement et évolution. Mais y a-t-il aussi d'autres facteurs expliquant la puissance proprement créatrice du réseau, non forcément latourien, qui ne se contente pas d'être opérable ? Une première réponse consiste à dire que le point mobile se délie en ligne. Significativement, il incombe à la ligne Kingold dit abstraite d'anticiper, je le cite, le devenir des choses dans le monde ciel-terre, parce que justement, je le cite encore, elle peut briser les limites qui retiennent les choses captives dans leurs enveloppes, ce qui nous renvoie invariablement à l'image du filet ici dépassé. Précisément, c'est une question de lignes, comme le note également Deleuze et Gutari. Il est significatif que la qualité de la ligne provoque des variations de tempo. Les lignes d'articulation et de segmentarité entraînent ce qu'ils appellent des phénomènes de retard relatif de viscosité. Les lignes de fuite liées à des mouvements de déterritorialisation et de déstratification autorisent des accélérations. Plus largement, on dira que le réseau accueille le déploiement des lignes parce qu'il est parcouru de tensions résultant de l'hétérogénéité constitutive et d'inégalités quantitatives et qualitatives. Parce qu'il rend possible le flux entre les nœuds. Un flux qui doit être entretenu, qui connaît des variations. On constate en effet que le tissu des lignes est plus ou moins serré ou large et les nœuds plus ou moins contigus ou placés à une certaine distance produisant des solutions de continuité, des sauts qualitatifs grâce auxquels le réseau peut entrer en vibration. Ces nœuds sont responsables de changements de tempo, de toute une rythmique avec des accentuations et des désaccentuations. Les nœuds du maillage qui nous dit Ingold sont des lieux où beaucoup de lignes de fuite se rassemblent en se resserrant. Ils sont ainsi dotés d'un réel pouvoir. Les nœuds se répartissent de manière plus ou moins régulière, de manière plus ou moins régulière, parfois en s'agglutinant au point de former au centre un cercle discontinu ou un arc continu. Dans Opte Project de Berln-Lyon, vous avez une cartographie réunissant plus de 5 millions de liens entre des millions d'adresses e-mail dans différentes régions du monde. On distingue des zones plus denses, des zones plus lumineuses, mais aussi une perte d'intensité malgré quelques points de redensification en direction de la périphérie. Considérons également le réseau de Matthew Hurst à partir de données collectées pendant une durée de six semaines et d'en avoir les parties les plus actives et les mieux interconnectées de la blogosphère. Les liens verts représentent des liens à sens unique, établissement d'un lien entre le bloc A et le bloc B. Les liens bleus traduisent une réciprocité, ce qui peut produire une tâche bleue. Quant au point blanc, ils indiquent des blocs individuels classés en fonction du nombre de liens. La question centrale est celle-ci. Si le réseau est fondé sur du mesurable et du quantifiable, dans quelle mesure introduit-il également la variable qualitative ? On constate non seulement une densification des zones bleuades, mais encore la puissance accrue des liens réciproques par rapport aux liens à sens unique. Toutes des variations de densité qui permettent de statuer sur la qualité des liens. faute de temps, je ne m'attarderai pas sur les effets sociaux produits par les réseaux numériques, par exemple sur l'attachement préférentiel, tout le monde ne peut pas participer à toutes les discussions, certains blogs sont plus connectés que d'autres, etc. Je passe plutôt au sociogramme du psychologue Jacob Moreno de 1934 qui propose une représentation graphique dynamique des liens sociaux entre un groupe de garçons et de filles d'une école élémentaire. Alors, si les sommets les plus connectés se trouvent au centre et si les chevauchements des liens sont limités au maximum, l'intérêt de ces représentations réside dans l'utilisation de symboles géométriques variés et surtout dans celle de la couleur pour traduire les phénomènes d'attraction en rouge et de rejet répulsion en noir. Le pouvoir des nœuds me semble donc considérable puisqu'ils peuvent occasionner des blocages de l'intensité suivis d'une éventuelle dépense et perte quand l'intensité se répand dans le réseau mais aussi ils rendent possible des relances de l'intensification. Le niveau élevé de l'intensité peut être maintenu. Je renvoie de nouveau à ce réseau-ci. Le réseau comporte cependant un centre mais il se peut aussi que l'événement de sens caractérisé par une intensité et une tonicité élevées par une explosion en relation avec un tempo rapide donne mieux ensuite un déversement de l'intensité qui en se répandant finit par s'épuiser. L'affaiblissement de l'intensité en direction de la périphérie d'un réseau ouvert s'accompagne alors d'un affilochement. Pourtant la présence des nœuds ne va pas de soi. Le réseau idéalement diagrammatique en serait-il dépourvu ? Les lignes se déploient dans une topologie lisse plutôt que striée dans des états intensifs disent Deleuze et Gutari plutôt que dans une topologie. Donc il faut que le réseau rhizomatique soit toujours au milieu disent-ils inter-être inter-mezzo La question est étroitement liée à celle du centrisme et de l'acentrisme du réseau. Rappelons que Deleuze et Gutari entendent par agencement des modes d'interaction qui combattent la différenciation par autocentrisme dans un système clos. La question du système acentré a toute sa pertinence également au vu de l'article de Pierre Rosenstiel et de Jean Petiteau intitulé Automate asocial et système acentré de 1974 auquel Deleuze et Gutari réfèrent dans Rhizome. Pour concevoir des systèmes acentrés, il renvoie à une notion de la théorie des algorithmes et des réseaux d'automates finis. Si le nuage de moustiques est fluide, la société humaine hiérarchisée est localement fluide et en cela distingue du nuage de moustiques ou plus exactement les discontinuités du comportement produites par l'idéologie assure catastrophiquement la stabilité des divers nuages. La théorie des systèmes acentrés réseaux d'automates finis alors pour but d'expliquer au-delà des organisations locales dans quelle mesure des résultats globaux je cite peuvent être accomplis sans recours à aucun centre par un nuage à condition toutefois que celui-ci est un minimum d'organisation en réseau connexe. Dans ce cas les individus n'opèrent plus indépendamment les uns des autres il semblerait que l'automate fini fonctionne comme la fourmi qui procède à ses opérations de lissage de surface sans posséder les plans de la fourmilière qui constituent un système acentré naturel. La fourmilière disent-ils est un chantier sans architecte. Ils proposent cette image du système acentré où, noté-t-il, chaque ligne est bilatérale et où les individus sont tous interchangeables, je les cite. Le degré suprême de l'acentrisme est en atteint quand les sommets du graphe sont indiscernables, je les cite encore. Fluidité, dirais-je, fluidité, liquidité, on voit ça en architecture, mais si l'acentrisme et l'indiscernabilité des sommets du graphe constituent des propriétés du réseau idéalement diagrammatique, on peut se demander si la plupart des réseaux ne lie pas la possibilité de la traversée créatrice à la présence sinon de nœuds, du moins de nodules qui n'accrochent pas, dit Ingold, ne freinent pas l'élan. Ils sont traversés par les lignes de fuite, toujours mobiles, toujours dépassés par les lignes qui convergent et divergent des lignes qui passent entre les nœuds, Ingold, cite Deleuze et Gutari. En même temps, la présence des nodules permet, selon moi, au réseau d'être un lieu de production d'événements. Sans doute peut-on renvoyer à la notion de singularité de résistance chez Deleuze. Les processus d'émergence de formes réseautiques à partir de forces sont nourris par des sauts qualitatifs. Cependant, ajoutons un dernier facteur, la présence à côté des lignes et des nœuds nodules de lieux d'indétermination qui recèlent et révèlent qui donnent prise au hasard ainsi que de vides et de vagues. Deleuze note en Foucault qu'il n'y a pas de diagramme qui ne comporte à côté des points qui connectent des points relativement libres ou déliés, points de créativité, de mutation, de résistance aux interconnexions, mise en liberté de lignes vagabondes, déliées qui coupent transversellement le monde de point en point. Cela contre un assemblage intégré. Je renvoie également au diagramme de Bacon où le passage entre deux situations picturales exige une zone d'indiscernabilité, d'indétermination, appelée zone d'indistinction, zone d'indécision. Non point assemblé, mais disposé, dirais-je, présenté, proposé des possibles, également au sens wittgensteinien du terme, mais aussi aller au-delà de la partition, là où il n'y a plus qu'un assemblage art structurel, une hétérogénèse, a dit Alessandro Sarti ici-même. Et si constructivisme il y a, il ne peut être que génétique. On peut parler avec Yves-Marie Vizzetti du vague irréductible de l'actualisation d'un potentiel global qui se transforme lui-même chemin faisant. Le réseau vivant propose ainsi une vue instantanée d'une multiplicité avec ses lignes, ses nodules et ses nœuds, avec ses zones lisses, ses striures éventuelles, ses densités, ses vides, son vague. Il autorise une vue qui est toujours provisoire, toujours en cours. Il n'est jamais assigné à résidence définitivement, il est le cheminement qui s'en empare. Il devient d'une réalité métamorphique, éternellement variante, sans origine, ou avec une origine dans le devenir, comme le nôtre Benjamin, et la spirale de se faire idéalement tourbillon. Cela sur le principe d'une variabilité intrinsèque. Dernière étape, quand la rétention d'intensité est maximale et l'événement brusque, imprévisible, sans doute le réseau peut-il exploser, affondrement de toute structure et l'énergie accumulée se répandre. En somme, le réseau vivant n'assure-t-il pas le passage entre le structuré et le non-structuré ou la structuré ? Cependant, avant de passer, si j'ai le temps, à la troisième partie, j'aimerais remonter vers ce sous-bassement tensionnel qui, selon moi, porte le réseau, l'informe en l'agitant en profondeur et finalement explique pourquoi le réseau peut être une A-structure. Considérons un réseau configuration, en deçà de toute totalisation du sens. La configuration qui sous-tend le réseau et trouve en lui une forme de manifestation possible est toujours formation diffuse, toujours malléable, même si la manifestation configurationnelle fonctionne comme ce que Pierre-Ligibasso appelle un attracteur organisationnel. Ce point me semble important car il permet de penser comme une sémiogenèse des passages se faisant moins par des déterminations que par des interprétations quand le réseau se réénonce au gré de couches sémiosiques. Serait-il opportun alors de distinguer différentes phases du réseau saisies aspectuellement, dépassant le stade de la configuration, passant par l'étape du réseau incentré, éventuellement jusqu'au réseau centré et pleinement hiérarchisé avec une stabilisation maximale. Enfin, dans ma dernière partie que je résumerai, je me demanderai comment, sous quelles conditions, selon quelles modalités, le réseau fait art et ce que l'art fait au réseau. Qu'est-ce qui permet donc d'attribuer des statuts différents scientifiques et artistiques au tableau de Pollock, No. 5, de 1948, et au projet Blue Brain de l'École Polytechnique fédérale de Lausanne de 2008. Dans ce deuxième cas, il s'agit d'un modèle généré par le superordinateur Blue Gene d'IBM. Il montre 30 millions de connexions entre 2000 neurones et la colonne néocorticale. Les couleurs indiquent différents niveaux d'activité électrique. On pourra dire en première approximation que le projet Blue Brain n'exige aucunement que l'attention s'attache aux gestes de production, à la matière numérique, par exemple, à la conversion numérique de la viscosité de la peinture, aux propriétés du support, à l'épaisseur de la ligne, à la qualité de la couleur, à sa saturation, à sa luminosité. Pour parler avec Goodman, on ne demande au diagramme purement digital que d'avoir le bon nombre de points ou de nœuds reliés par des lignes selon le schéma correct. Je dirais qu'en moyennant un code, telle couleur pour les relations simples ou doubles chez Matthew Hurst, le réseau représente, faisant accéder à un niveau méta, contrairement au réseau artistique qui présente, se montre réflexivement. L'artistisation du réseau implique alors sa défonctionnalisation, son détournement des usages qui en sont faits par la biologie, les télécommunications, etc. Il devient infonctionnel au sens où l'entend Péloji, Passo, Fossal. Je passe sur d'autres exemples fort intéressants, mais malheureusement je n'ai pas le temps. Rappelle-moi l'heure de ton départ, 15h15. Oui, 15h30 au plus tard, oui. Toi, alors encore 5-10 minutes, moins que 10 minutes pour pouvoir discuter. Oui, donc tu veux que j'arrête là ? Non, non, 5-8. Voilà, donc je vais essayer de conclure en disant que l'infonctionnalisation constitue sans doute un passage obligé afin qu'une composition esthétique puisse, grâce à la rencontre esthétique, réactiver les valeurs portées par les métaphores organisiques, politiques, etc., par l'auto-organisation bio-écologique. Donc, je vous montre ici une œuvre réseau qui peut présenter une réalité. Sharon Molle, précurseur du networkisme, note que sa quête est de révéler comment tout est interconnecté. Donc, elle donne une forme de manifestation concrète à la forme de vie de la connectivité généralisée, etc. Alors, pour cerner davantage les propriétés du réseau autorisant une attention que Jean-Marie Schaeffer appelle distribuée, je propose de les approcher rapidement sous l'angle des trois positions diagrammatiques que Deleuze a distinguées dans sa lecture 4 intitulée « La peinture et la question des concepts » du 5 mai 81, proposition reprise sous une forme modifiée dans Logique de la sensation. Alors, soit tout d'abord l'expressionnisme abstrait de Pollock, les lignes sont sans contours, c'est-à-dire, dit-il, elle ne délimite ni intérieure ni extérieure ni concave ni convexe. Aussi, le réseau doit-il s'affranchir de toutes les limites également des bords du tableau. Précisément, cette ligne abstraite mutante ne ressemble-t-elle pas à la ligne gothique qui, chez Pollock, libère de la représentation au profit d'une vitalité non organique et de la peinture sur chevalet ? Pas de quadrillage dans notre cas comme chez Hubert Damisch quand il parle du rombe, mais un entre-croisement des lignes. Les drippings ne sont pas hiérarchiques, ils sont rythmés latéralement, ils autorisent des échanges avec le mur environnant. Ne retrouvons-nous pas ici la question essentielle du caractère fermé ou ouvert du réseau, de son caractère instructurel aussi. Il est alors significatif que selon Deleuze, la frénésie de l'action painting est une prolifération incontrôlée qui fait que le réseau ouvert au débordement risque de devenir chaotique. Le réseau, selon Pollock, s'oppose fortement à la peinture de Bacon qui incarne la troisième position diagrammatique, celle qui est capable de faire sortir du diagramme la figure. Précisément, dit Deleuze, il n'y a rien de plus important pour Bacon que sauver le contour. Que faut-il en retenir pour le réseau vivant ici au rang de l'œuvre d'art ? D'abord, les contours du réseau peuvent se résorber, le réseau se projetant au-delà, plus que jamais il constitue un milieu sans commencement ni fin. Enfin, au chaos, le réseau doté d'un contour peut opposer une figure, une figuralité. Cela dans l'exacte mesure, dirais-je, où il est porté par une configuration qui se détache sur le flux. Selon moi, le réseau vivant émerge d'une configuration non stabilisée, une configuration comme entrecroisement des lignes mobiles en deçà même de la forme figurative ou abstraite, au sens où l'entend Pierre-Luc Passo quand il note que le primaire de la configuration irréductible à ses parties ou qualité primaire n'impose pas des hiérarchisations aux organisations et n'assure pas des appréhensions totalisantes. Dans ce cas en quoi, la deuxième position diagrammatique est celle de l'abstraction réduisant au minimum la catastrophe grâce au code fermé, je le renvoie par exemple à Kandinsky, révèle-t-elle d'autres propriétés du réseau artistique ? Il se peut que le réseau artistique vivant obéisse à des règles et se construit sur des régularités, des patterns, comme le montre par exemple tel tableau du crypto-artiste numérique conceptuel de Kevin Abosh. Donc il s'agit d'une œuvre constituée de 1010 images issues de l'analyse des cycles solaires et étudiant les radiations du soleil sur la Terre à l'aide des algorithmes d'apprentissage profond. Abosh a adopté la technologie des NFT. Il me semble que dans ce cas, les patterns, même en dehors de toute rupture et de toute incursion du hasard, gagnent à être interprétés à la lumière des considérations de Guttari sur la répétition ritournelle dans cartographie schizoanalytique de 89. Je ne m'y attarderai pas. Cet aspect ayant été traité en détail par Federico Montanari, je dirais simplement que la répétition doit produire, selon Guttari, une autre subjectivité, d'autres modalités énonciatives et disposer autrement l'existence. Je dirais donc pour conclure que si le réseau scientifique représente, le réseau artistique présente, c'est-à-dire montre, donne à voir les propriétés de différents types de réseaux, sont plus ou moins structurés ou instructurés, plus ou moins chaotiques ou ordonnés, plus ou moins liquides, fluides ou coagulés, plus ou moins cernés par un contour, plus ou moins ouverts, plus ou moins prêts à accueillir des patterns internes. Enfin, si idéalement le réseau artistique affiche les oscillations sans fin qui l'habitent, s'il est modulé, c'est parce qu'il est porté par une figuralité profonde, c'est-à-dire, dirais-je, par des configurations qui peuvent soit agir souterrainement, soit, telle la figure chez Bacon, émerger du réseau en expérimentant des traversées, en trouvant leur ressort dans une hétérogénéité constitutive, tout en faisant tenir les éléments ensemble ponctuellement, instantanés. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Mille, merci. Tu as fait vraiment quelque chose de très important, j'oserais dire. J'ai beaucoup apprécié et les panoramas historiques que tu as faits sur le passage entre arbres et réseaux et sur les formes mixtes aussi. Très, très intéressant sur les réseaux hiérarchisés, disons, et puis la manière très, très fine dont tu as caractérisé le réseau vivant en art et en science. Je ne veux pas prendre trop de temps parce que je sais que tout doit partir et qu'on aussi doit nous quitter, mais je voudrais t'interroger quand même rapidement sur trois choses, rapidement. Alors, rapidement deux fois. Alors, la question réseau-diagramme, quel rapport vois-tu ? C'est-à-dire qu'on a bien entendu que tu as parlé de réseau diagrammatique parfois comme si le fonctionnement diagrammatique était inclus, c'était comme c'était un possible fonctionnement du réseau. On a entendu beaucoup de similitudes par rapport à des théorisations qu'on connaît, qu'on discute beaucoup pendant un séminaire sur justement comment englober les hasards dans la représentation, comment modéliser l'indétermination, l'imprévu, la singularité de l'événement, etc. Donc, quelle est la génération d'éléments nouveaux ? Ça, c'est la première caractéristique du diagramme, etc. La possibilité de construire de nouvelles connaissances et puis évidemment l'ouverture sur la virtualité. Donc, quel rapport précisément vois-tu entre l'étéorisation des diagrammes que nous avons discuté que tu connais très bien de l'euse aussi, etc. et les réseaux ? Première question si tu as envie de répondre. La deuxième, j'aurais voulu en savoir plus sur les instances énonciatives et les réseaux. Tu te rapprocherais de quel modèle pour décrire les instances réseautiques plutôt d'une énonciation distribuée, celle qui est gérée par l'événement plutôt que par un centre donné a priori par un jeu ici et maintenant. Et troisième question, en question de représentation. Ce n'est pas vraiment une question, c'est un peu un commentaire, mais c'est pour dire que j'étais toujours un peu frappée par la dissonance transformant pour moi la dissonance entre les représentations que tu nous as montrées et tes commentaires. C'est-à-dire, c'est seulement avec Pollock qu'on s'est débarrassé de la représentation figure fond, hyper classique. C'est-à-dire, les réseaux, OK, c'est quelque chose justement qui veut révolutionner la manière dont les relations entre les événements peuvent être modélisées, très bien, mais la représentation qu'on a faite, c'est toujours figure fond, c'est quelque chose d'hyper classique. C'est seulement avec Pollock et avec l'image de l'École polytechnique fédérale de Lausanne qu'on a quitté le problème des bords définis. Alors, comment, mais là, c'est de l'art, c'est aussi de la science, disons, dans la représentation de l'École polytechnique fédérale, mais disons, il me semble que les représentations ne rendent pas compte, sont infidèles et traîtres par rapport à ce problème effectivement d'état de description, de la description qu'on connaît des réseaux. Sauf justement Pollock qui n'est pas forcément dans l'ordonnancement du chaos parce qu'il n'est pas là pour mettre de l'ordre, Pollock. Alors, est-ce qu'on doit renoncer à toutes sortes d'ordres si on sort de la représentation hyperclassique figure fond? Bon, merci beaucoup pour ces questions. Elles sont évidemment très importantes. Il sera difficile d'y répondre de manière satisfaisante, me semble-t-il. Donc, ta première question, c'était donc le réseau et le diagramme. Donc, à mon avis, tous les réseaux ne sont pas des diagrammes justement, c'est ce que j'ai essayé de montrer. en réservant donc le réseau diagrammatique, ma deuxième partie. J'ai à dessein utilisé le terme plus général de réseau vivant pour englober justement des réseaux qui sont plus ou moins rhizomatiques et plus ou moins diagrammatiques. exactement. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer à travers cette semiogenèse, si je peux utiliser ce terme. Donc, à mon avis, le réseau, il est porté par ce que j'appelle une couche configurationnelle et ensuite, il devient accentré et il devient de plus en plus centré jusqu'au terme où il s'agit effectivement d'un réseau centré et qui devient aussi hiérarchisant donc à la fin. Et donc, il attendrait une certaine stabilité alors que les autres formes de réseau sont malléables, peuvent être déformées, etc. Donc, voilà. Donc, le réseau diagrammatique, l'expression réseau diagrammatique ne recouvre pas le tout. Il s'agit juste d'un type et même d'un stade réseautique à mes yeux. J'ai essayé de... Bon, pour les instances énonciatives, effectivement, donc, si on conçoit les instances en réseau, par exemple, avec la tour, donc, une énonciation distribuée, comme tu as dit, je crois que c'est très intéressant parce que cela nous permet ou nous oblige plutôt à nous interroger à nouveau sur la notion de déicticité. déicticité, c'est-à-dire ce centre déictique que nous connaissons bien et dont nous sommes, je crois, en sémiotique contemporaine en train de nous affranchir un tout petit peu. Donc, dans quelle mesure peut-on effectivement concevoir là encore peut-être même un sous-bossement énonciatif distribué d'où sortirait quelque part, enfin, c'est une hypothèse que j'essayais de creuser un peu dans mon livre, d'où sortirait peut-être un jeu finalement centre déictique qui organise un champ comme l'a très bien montré Jacques Fontani en 96 dans un article donc sur la sémiotique et la phénoménologie. Voilà. Et troisièmement, donc ça c'est une question très très difficile évidemment. Donc, si je résume bien ta question, dès lors qu'on sort du rapport figure-fond, est-ce qu'on doit renoncer à toute forme d'ordre ? Oui, des possibilités de représenter l'ordre. C'est simplement une observation comme ça parce que bon... Bon, évidemment, Pollock... Les raisons sont hyper complexes mais finalement... Pollock, il y a aussi d'autres analyses de Pollock, donc Greenberg par exemple, il a très bien dit qu'il y avait aussi un ordre chez Pollock. Donc, dans ce cas-là, je pense que la lecture que Deleuze a faite, elle peut être discutée ou nuancée, etc. Donc, il y aurait aussi un ordre possible dès lors qu'on sort effectivement des... Mais c'est toute la question du réseau, est-ce qu'il est fermé ou ouvert, est-ce qu'il déborde, comme je l'ai dit, quand la structure effectivement vacille, quand on passe de la structure à la structure selon Éco. Voilà. Donc, des ordres organisés, c'est une étape possible mais peut-être pas la seule effectivement. Très bien. Mille merci Marion, je passe la parole à Juan. Éver, c'est une question qu'il a évoquée sur la question de la spectralité. Je me demandais s'il n'y a pas, on n'aurait pas intérêt plus de toute la manière dont il a traité la question, de la traiter aussi du point de vue, justement du point de vue de la perspective. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que... La spectralité, c'est si. Oui, la spectralité, oui. Parce que, par exemple, par rapport à la structure en forme d'arbre, ce qui interpelle beaucoup dans la structure en forme d'arbre, c'est, disons, le poids très lourd de l'incoactivité, c'est-à-dire le poids de l'origine. On a tout le temps l'impression que toute la forme en réalité ne compte que par son origine. Donc, une incoactivité extrêmement marquée. Alors que dans le réseau, on voit qu'il y a d'autres formes d'inspectualité, je ne sais pas lesquelles à définir. En tout cas, on voit très bien qu'une sorte de libération de cette incoactivité qui signale tout le temps. Et donc, je me demandais s'il n'y aurait pas justement intérêt. En plus, il y a plusieurs reprises qui ont utilisé les notions comme la continuité, discontinuité, etc. même viscosité, qui appelleraient une sorte de spectralité fine, de terminativité, contour, etc. dans l'analyse des raisons. Oui, selon Deleuze, effectivement, ce n'est pas tant l'origine, justement, qui compte, mais c'est le entre, le intrametso, comme il dit, le entre, le milieu, donc une vision que j'appelle séquente, par opposition à la vision globale. C'est ça qui est intéressant, justement. Bon, en même temps, justement, je me suis posé la question parce que Deleuze dit aussi que le rhizome, il a quand même des contours parce qu'il se connecte aussi sur son environnement, enfin, sur l'environnement. Donc, comment est-ce qu'on peut faire tenir ensemble l'idée du contour qui enferme malgré tout et l'idée de l'État séquant qui, par définition, abolit toutes les frontières? Donc, c'est une question que je me suis posée, effectivement. Merci. Alors, il y a, merci, il y a une question de Noël Bat. Noël, est-ce que tu veux venir ici pour te faire bien entendre, peut-être, ou sinon, prier? Je vais prier. Prier. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. c'est d'une richesse extrême, donc on se sent un peu démunis quand on peut intervenir tout de suite. Donc, je vais juste souligner quelques points qui éventuellement pourraient permettre de poursuivre la discussion. d'abord, le fait que l'art, quand vous dites l'art présence, moi, j'irais même encore plus loin, j'irais l'art produit, il invente, mais plus encore, donc il y a trois la différence avec la représentation. Ensuite, cette histoire de ligne, alors je crois que c'est fondamental ce problème de ligne, justement, par rapport à Deleuze et Guattari, puisque vous en parlez beaucoup, où il y a quand même cette rupture extraordinaire entre différence et répétition et mille plateaux. Différence et répétition, il y a des points et les lignes, elles relient les points. Dans mille plateaux, les points, ils sont là, mais on ne les relit plus. Ils le disent textuellement, là, je ne sais pas le livre, je ne sais pas la citation, mais ils disent les lignes, elles évitent les points. Elles passent entre les points. Mais les points sont là quand même, c'est-à-dire qu'ils sont là. Mais voilà. Donc du coup, l'histoire des nœuds, à mon avis, le problème des nœuds, c'est un problème très épineux, parce que moi, je ne sais pas ce qu'on va en faire des nœuds, parce que les nœuds, c'est quand même des points. Et le nœud, c'est dans un système plus structurel chez les cubistes et de l'IFACET, là encore, que ce soit la page de cubiste ou l'armée, on peut visualiser un nœud qui fait connexion par le biais de toutes les facettes. Mais là, non. Je passe. Le point suivant, c'est la notion de accentrer. Alors ça, ça m'a évoqué, ça m'a évoqué, c'est peut-être pas juste, mais un autre concept, qui là est chez Simondon, qui est la disparition, et qui évoque justement le moment de la mission. Il dit, pourquoi est-ce qu'on a la profondeur ? Parce qu'on ne voit pas la même chose avec l'œil droit qu'avec l'œil gauche. Et en fait, c'est parce qu'il y a cette différence, cette disparition, pas une différence, entre la vision des deux yeux que finalement, on crée la profondeur de la vision. Alors là aussi, je me donne s'il n'y a pas quelque chose un petit peu de cet endroit-là dans cet « a », qui consiste à un « a centré » dont on avait parlé. Et puis, l'histoire des raisons de réseau, tout au début, vous avez parlé de réseau de réseau, et ça va évidemment évoquer tout de suite les multiplicités qui, dans nos époques, disent que ce sont toujours des multiplicités de ludiques. Et là, donc multiplicité, vous avez utilisé pas mal de concepts de le zoo boatarien, mais pas celui-là. Et peut-être que, et là aussi, multiplicité, c'est le concept de Bidmato. Donc peut-être que ça serait intéressant justement aussi de réinjecter ce concept-là et de repenser en fait le problème à travers tout ça. Et juste, dernière chose, le diagramme, le problème, c'est que, pour moi, le diagramme, il travaille dans le virtuel, avec le virtuel. C'est-à-dire que, comme c'est valable chez Bacon aussi, c'est-à-dire que, il constitue une sorte de zone de virtualité et d'ancienne zone de virtualité. Et c'est ça qui est compliqué parce que ça, on n'y a pas accès, enfin, on n'y a accès que par les traces qui en demeurent dans l'actualisation. Mais le travail qui se fait dans le virtuel, c'est le travail du pré, de ce qui se passe à Monde, etc., etc., pour lequel on peut discouler à l'infini, mais on ne sait jamais exactement ce qui se passe. Merci beaucoup. Oui, vous avez tout à fait raison. présenter, représenter, j'utilise vraiment le terme présenter. D'abord, je renvoie à Wittgenstein, donc présenter, montrer, présenter, à l'avantage aussi de dire qu'on met en présence deux éléments. présenter, donc c'est pour cette raison que j'aime bien le terme présenter, mais bien évidemment, cela ne voudrait pas dire qu'on présente quelque chose qui est déjà là, puisque justement, il s'agit de produire et comme vous dites, d'inventer. Donc là, je suis évidemment tout à fait d'accord. Bon, pour ce qui est des points, donc effectivement, il ne s'agit pas de, si on lit Rizome, justement, pratiquement le début de Rizome, on a l'impression qu'il s'agit de connecter des points, de connecter des points, et ça m'a toujours dérangée parce que je serais plutôt d'avis que les points surgissent au fur et à mesure qu'on avance, etc., qu'on construit quelque chose. Donc, faire surgir les points plutôt que de relier les points qui sont déjà là. Donc, voilà. Si je parle, bon, l'indiscernabilité des points, ça c'est, donc, cette idée se trouve chez Petito et Rosenstiel, donc effectivement, mais il me semble, c'est ce que j'ai essayé de dire, qu'il nous faut des points quand même. Il faut des moments d'accroche, des moments d'intensification, de blocage, de l'intensité qui augmente avant de se déverser, etc. Donc, il me semble qu'il faut des... Mais peut-être que le terme de nodule, justement, utilisé par Ingold est plus intéressant que celui de nœud, puisque pour les nodules, comme il le dit, n'accroche pas vraiment, donc il passe entre aussi. Donc, oui, à centrer. Donc, vous voulez dire que pour... C'est-à-dire que pour à centrer, justement, l'horizon, et là, il y a une grosse condition avec ses goudons, ses goudons, il y a tous des toits allemands, ça part d'un centre. En étoile. Alors que les goudons d'arrivée disent très nettement que non. Voilà, voilà, exactement. Il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de centre, justement. C'est à centrer. Alors, le problème, c'est que... C'est le problème. C'est le problème. C'est le problème. C'est le problème. Le problème, c'est de trouver une différence. Parce que le à centrer ne suffit pas. si on dit à centrer, c'est qu'il y a encore un centre. Pas forcément. Ça peut dire un non-centre. Mais ça reste la référence. Ça reste un référent de centre. C'est ça. C'est quand même ça. C'est quand même qu'il se détermine. Il se détermine par rapport à un centre. Oui. Si on veut répudier le centre, il... Mais le même problème se pose pour la structure selon ECO, le non-structuré. Donc, je me suis demandé dans quelle mesure on peut... Voilà. Le réseau peut s'affranchir de la notion aussi de structure, justement. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais on a encore deux questions de... Merci beaucoup, Noël, de Jean-François et de Stéphanie. Rapidement, vraiment, parce que... Il y a beaucoup de notions qui sont... Qui sont proches de ce qui l'aurait d'où par une certaine résonance sensible, mais je crois qu'il y a un intérêt à les différencier, pas seulement pour faire une classification ou quelque chose de gens, mais parce que elles sont toutes le support d'un certain nombre de questions et souvent le support de beaucoup d'idéologies de chacune prise pour elles-mêmes. Ceci, par exemple, dans le réseau, il y a le diagramme, bien sûr, il y a aussi la structure, il y a aussi le système, il y a aussi le chaîne, comme je parlais à la fois, etc. Tout ça, ce sont des notions qui sont... Il n'y aurait vraiment pas intérêt. Alors, par rapport au réseau, je ne vais pas s'éloigner tout parce que je dois essayer, mais par rapport au réseau, quand même, la notion de structure vit quelque chose d'oranicalement différent puisque le groupe des structures, ça n'est pas des nœuds, ça divise un substrat qui est tout à fait différent. Il y a un substrat, d'abord, la substance de Yepsel et celle de Saint-Denis, c'est-à-dire que les parties générées par la structure sont des créations de la structure elle-même. Ce ne sont pas des choses qu'on va envoyer, ce ne sont pas des points, ce ne sont pas des nœuds qui, en quelque sorte, ont le même type d'existence que le réseau. Le nœud et les flèches qui ont le même type et le même mouvement d'existence. Dans la structure, il y a un privilège qui est accordé quand même à la différenciation du substrat, qui est quelque chose de très différent. et c'est une idée très différente aussi du point de vue de ce qu'on recherche. Parce qu'une des questions qu'on a envie de poser, c'est qu'on fait à quel type de questions répond la notion de raison. Pourquoi ? Parce que bon, on essaie de penser par résoudre l'âge parce qu'on peut absolument faire valoir la multiplicité des façons des autres. et donc tout ça, ça rend un ensemble de questionnements beaucoup plus vastes. Oui, non. Voilà, je pense qu'effectivement la notion de structure, je l'ai plus, est-ce que tu serais donc d'accord pour l'associer quand même à l'arbre ? Est-ce que l'arbre est structuré ? Oui ? Non. Non, non plus ? C'est un peu simple, une autre panier enregistré. Non, non plus ? C'est une idée. C'est une idée. C'est un peu building un exoins trouvais c'est un point, c'est un peu de sens. et c'est un point, c'est un point de sens yeah. C'est un point. Donc, c'est, le plus sinST. Àacción. Oui, Merci Jean-François, c'est très important. Je me demande quels sont les éléments qui permettent justement, vous avez parlé de certaines indéterminations ou c'est l'entrée d'huile ou c'est aussi le flou. De ma part, je m'intéroge plutôt sur des questions, des points qui sont en fait dans la dissonance, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la dissonance non plus, mais qu'ils ne sont pas activés. Et à un certain moment, en fait, voilà, ils arrivent à bouleverser, à destructurer complètement les zones. Et donc, est-ce qu'on peut voir aussi quelque chose qui destructure les zones ? Comment ça se passe ? En fait, on passe d'un dissonance à l'autre et on change complètement la configuration. Quels sont les points de force qui font émerger des choses qui n'avent pas du tout comme la pensée ? C'est ça que la pensée qui fait bouleverser, en fait, une structuration précédente, même si ce n'est pas en structure, un arbre, enfin, plutôt un réseau, mais en France, qui change toutes les modalités de la pensée. Voilà, toute la question est là, quels sont les facteurs internes qui font qu'un réseau peut effectivement se modifier, etc. Est-ce qu'ils sont des facteurs internes ? Mais le réseau qui en lui-même, je veux dire, soit un peu, voilà, donc le réseau en tant que tel, le réseau qui peut se déformer quand même. Donc, parce que, justement, il y a une hétérogénéité interne, parce qu'il y a des tensions internes, etc. Je crois que je ne vais pas... Oui, oui, alors, je ne vous invite pas à parler pendant la pause, parce que pendant la pause, Marion partira. Mais nous, maintenant, on va prendre 10, 15 minutes de répit et on se retrouve avec la conférence de Pierluigi Basso à 15h40. Merci de votre attention, monsieur, d'être là et bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.